je vais je vais commencer et avant tout comme je voulais si bien dit tout à l'heure et ce qui se passe sur les réseaux sociaux vous comprenez un peu c'est grave toute la guinée parle de ça toutes les médias parle de ça vous comprenez un peu moi je suis un jeune je suis très jeune est ce que vous me comprenez bien je suis très jeune je suis pas trop dans les débats depuis longtemps j'ai jamais fait de buzz pour avoir le nom j'ai jamais et je suis jamais sorti sur les réseaux sociaux pour avoir le nom j'ai toujours chanté pour avoir le nom vous comprenez un peu donc pour commencer avec mes gars on avait commencé depuis 2019 2019 avant j'étais pas avec eux avant je cartonnais partout en guinée pendant cinq ans j'étais pas avec eux mais son est écouté partout dans partout en guinée partout en afrique vous comprenez un peu et on a commencé à travailler à travailler en 2019 avec mes gars mlp vous comprenez un peu on a sorti le premier single bonbon colo quand on a commencé à travailler ils m'ont dit à l'asco non c'est pas quelqu'un tout ce qu'on fait pour qu'une personne on le fait pour dieu tout ce qu'on fait pour une personne on le fait pour dieu on signe pas un jeune artiste ils m'ont toujours dit ça j'ai dit ok on a commencé à travailler bonbon colo est sorti je pensais bien que moussa mbaï faisait partie en ce moment il y avait moussa il y avait faïana fafi qui était venu après il y avait moussa vous comprenez bien du coup et on a continué comme ça et on était allé au canada ils ont trouvé un visa pour moi je je dis je dis pas qu'ils ont pas fait pour moi aujourd'hui ils ont beaucoup fait pour moi je les remercie pour ça je remercie beaucoup je les remercie beaucoup pour ça ils ont beaucoup fait pour moi aussi la vérité est bonne à dire tu vois un peu on était allé au canada tout ça il n'y avait pas et il n'y avait pas de contrat et m'ont dit non c'est pas un jeune non c'est pas quelqu'un tout ce qu'on fait pour un jeune aujourd'hui c'est pour l'avenir pour son avenir pousse pour lui pour lui mettre à l'international pour le faire voir à l'international vous comprenez bien voilà on a continué à parler on a continué à travailler on était allé au canada on est revenu on s'était mis sur un point et de faire un album c'était le 19 avril vous comprenez bien et on a commencé à faire l'album à faire la promo de l'album pour le 19 avril malheureusement il y avait qu'au vide 19 qui était là qu'au vide et coronavirus virus qui était là qui a tout gâché vous comprenez un peu qu'on a vu ça tout gâché et quand j'ai vu ça qu'on avait gâché mon premier tout premier concert c'était le 19 avril qu'on a gâché le lendemain et une semaine après et le grand m'avait appelé il m'a dit à la scovienne je suis venu il m'a dit tu as vu et petit et qu'on a gâché notre concert j'ai dit ouais quand je te comprends tu as tu as vraiment financé je te comprends je l'ai je l'ai compris après ça et alpha condé je pense bien le président notre président ce moment alpha condé avait fait le dédommagement plus de 2 milliards de francs guinéens 2 milliards de francs guinéens pour tous tous ces conseils qui qui se sont cachés au cours du covit 19 en 2020 vous comprenez un peu il avait fait un dédommagement de 2 milliards vous comprenez mais ils m'ont jamais dit ça ils m'ont jamais parlé de ça à la scovèche et un alpha conda dédommagé c'est mon ami king des trucs qui était venu pour me dire il m'a dit à la sco est ce que tu as eu tes reliquats du concert et que alpha conda dédommagé pour le 19 vous comprenez un peu j'ai dit non j'ai pas reçu j'avais eu mémoire de lui vous comprenez un peu mais tout ça ils m'ont rien dit jusqu'à maintenant ils m'ont pas parlé de ça vous comprenez après on s'est fixé un autre objectif pour le deuxième concert c'était et pour le mois de novembre ou bien octobre tout ça il n'y avait pas de contraintes nous tout ça il n'y avait pas de contraintes nous on s'est fixé un deuxième concert en 2020 pour le noir de pour le mois je pense bien de novembre et octobre et en plus ça n'a pas été lieu parce que c'était proche et on pouvait pas faire les promos en ce moment vous comprenez un peu et du coup on s'est lancé sur le 14 février vous comprenez un peu donc et le 14 février est arrivé tout s'était préparé bien on avait bien préparé les concerts et tout était à la place et un jour j'étais couché le grand m'avait appelé il était fâché il était fâché et m'a dit à l'asqu'il faut que tu viennes il faut que tu me trouves au bureau vous comprenez un peu après je l'ai trouvé au bureau à mlp au jardin ils étaient avec leur cours j'étais seul moi je pensais même qu'ils m'avaient appelé pour quelques trucs du concert pour me faire comprendre que ouais alas que ouais c'est ça que tu dois faire au concert c'est ça que tu dois faire vous comprenez à mon arrivée qu'est ce que je trouve visiter dans leur bureau ils me donnent un contrat il me donne le contact je prends le contrat première page j'ai lu deuxième page j'ai lu à la fin j'ai vu à la fin du contrat et c'est écrit dommages et intérêts j'ai fait j'ai fait comme ça à blaï il m'a il a esquivé il s'est élevé il s'est énervé il m'a dit petit tu as mal à tu signes pas il y aura plus de concert mon frère si tu signes pas ton concert du 14 février j'annule tout de suite mon frère un jeune qui a fait dans le ghetto six ans tu n'as pas d'album tu cherches des gens qui vont te produire et si lui te dit en un clin d'oeil mon frère si tu signes pas il va annuler ton concert j'avais peur tu sais moi j'ai pas chanté pour de l'argent moi j'ai chanté par amour j'ai chanté par amour vous comprenez un peu il m'a parlé ils m'ont dit de signer ils m'ont obligé il n'y avait pas ma famille il n'y avait personne ils m'ont menacé qui vont annuler mon concert vous comprenez un peu après je me suis dit mais bon quand je dis de ne pas signer j'allais gâcher ma vie vous comprenez un peu j'ai lu le contrat j'ai signé j'ai signé deux contrats contrat de management et contrat de production j'ai jamais signé avec eux qui vont me donner 25 millions ça c'est des paroles mec ça c'est des paroles tu vois un peu mais dans tout ça et on a signé tout ça on était au calme et à l'approche de l'événement un jour j'étais dehors et au jardin avec le grand frère à blambaye on était à deux on souriait et m'a dit petit tu vois et j'ai trop financé je veux que tu me laissais le concert est à 30% j'ai dit comment ça craint c'est trop petit il a souri on riait quoi dans la blague tu vois un peu vous voyez un peu on riait dans la blague et après il a esquivé ça il est monté tu vois un peu tout ça j'ai tout laissé vous comprenez un peu après le concert est arrivé déjà et ils ont parlé j'ai vu leur conférence de presse et j'ai été dessus de ce que les grands ont dit sur moi de ce que c'est quand mes grands frères que je prenais pour mon père qui va tout faire pour moi qui va me montrer aux yeux du monde entier j'étais dessus vous comprenez un peu le concert c'est arrivé c'était pour le 14 février j'étais à l'hôtel rivera vous comprenez un peu j'étais là bas j'étais au calme il avait pris une chambre pour moi là bas il m'a dit alasco tu restes là et j'étais là bas à la veille du concert parce que quand tu es à l'hôtel c'est pas eux qui t'offrent à manger c'est toi qui l'achète toi même allez-y demander hôtel rivera si c'est eux chaque matin qui t'amène à manger à l'hôtel non on y va à l'hiver du concert j'avais faim et c'était la nuit j'étais monté en haut de l'étage parce que leur restaurant se trouve en haut de l'étage du truc rivera j'étais remonté là bas pour manger avec des amis qui l'avaient parlé déjà dans leur conférence vous comprenez un peu j'étais monté à l'étage pour manger avec mes amis et l'enfant de quelques hauts cadres on était là bas on était à table on mangeait du coup lui il était venu et m'a pas trouvé dans ma chambre il s'est énervé il s'est énervé il est descendu à la réception il a dit quand alasco vient il ne rentre plus ici c'est pas moi qui c'est pas moi il ne rentre plus dans la chambre là donc bloquer tout vous comprenez après quand j'ai fini de manger je suis redescendu vous comprenez un peu et je suis parti à la réception j'ai dit au gars je veux rentrer dans ma chambre c'est fermé ils m'ont dit que le boss est passé il a dit que tu rentres pas j'ai dit ah bon c'est le boss à la veille de mon conseil il me dit que je rentre pas dans ma chambre mais où je vais dormir j'ai dit ok j'avais un peu d'argent sur moi j'ai pris l'hôtel une chambre moi même moi même il sait bien je sais j'ai pris une chambre moi même je suis rentré je suis couché je me suis couché après le lendemain le matin il était venu il était furieux il m'a dit petit il m'a même pas appelé pour me demander petit tu t'es où tu t'es où il a insulté ma mère il a dit petit t'es inga wong j'ai dit ah c'est la première fois que je me mets devant à blamba je me suis levé j'ai dit quand faut plus insuiter mes parents faut plus insuiter ma mère il n'y a pas ça entre nous c'est la première fois de la vie que je me lève contre à blague je l'ai toujours respecté j'aime même pas le regarder dans les yeux tellement que je le respecte tellement que je respecte ce gars il sait il sait il a dit beaucoup de trucs dans leur conférence aujourd'hui j'ai écouté j'ai eu mal j'ai eu mal il dit que il m'a trouvé dans la douche qu'ils ont mis le chemin que j'étais dogué mon frère comment j'étais dogué tu as fermé la porte devant moi j'ai payé une chambre moi même je me suis couché tu es venu tu m'as trouvé avec mon oncle assis dans ma chambre tu as insulté devant mon oncle le petit frère de ma mère tu as insulté ma mère devant lui mais lui il sait pourquoi il s'est ressaisi parce que c'était le jour de mon concert il pouvait pas créer de problème le jour de mon concert quand même on s'est ressaisi on s'est ressaisi comme ça après après le concert et il est venu le concert s'est bien passé en plus il a dit que je suis monté sur scène à 17 heures dans la conférence de presse moi je suis jamais pour monter sur scène à 17h moi je suis monté sur scène à 21h à 21h moi je suis monté sur scène tout le monde sait ça en guinée je suis jamais monté sur scène à 17h moi vous comprenez un peu et je suis monté sur scène à 21h j'ai mis le feu quelqu'un qui est drogué quelqu'un qui est sourd ou bien quelqu'un qui prend de la d'autre mais comment il peut peut mettre ses fins à l'air à l'aise je m'excuse bien comment il peut mettre ses fins à l'aise vous comprenez un peu tu sais la vie tu peux te mettre et devant les caméras dire du n'importe quoi tu vois un peu moi je vais jamais accusé les gars sinon si je voulais accuser les gars là depuis le 14 février jusqu'en décembre ça fait dix mois il n'y a pas ce média qui m'a pas contacté pour que je parle j'ai toujours refusé j'ai toujours refusé parce que je sais quand je parle ça va être une bombe je les ai toujours fait comprendre jeudi grand je veux pas parler parce que tout simplement quand je sais je sais très bien que quand je parle ça va être une bombe partout en guinée partout en afrique vous comprenez un peu après ça après le concert le lendemain il était venu furieux à l'hôtel avec ses gars avec sa femme j'étais avec mon oncle mes amis avec ma copine on était assis à l'hôtel il m'a remis les 25 millions j'ai regardé l'argent j'ai dit ok c'est rien c'est la vie avant tout moi j'ai pas chanté pour moi je suis pas venu à mlp pour de l'argent mon frère moi je suis venu là-bas pour qu'ils mettent ma carrière en haut à l'international pour qu'ils montrent pour qu'ils me montrent partout dans le monde entier vous comprenez un peu après ça et je suis resté comme ça dans le quartier les gens pensaient et les gens parlaient même à l'appartement où j'étais j'avais cinq mois là bas que j'avais pas payé dans tout ça j'ai pris les ils m'avaient donné 25 millions j'ai pris les 20 millions je suis parti j'ai allé donner à ma mère sans que ma mère ne chasse qu'ils m'ont donné 25 millions parce que toi vous même vous savez la famille africaine s'ils savent que tu as rempli l'esplanade plus plus de combien de mille de personnes ils vont se dire wesh il ya de l'argent le petit il est riche ça leur dit qu'ils m'ont donné 25 millions j'ai jamais dit à ma mère que mlp m'a donné ma mère peut témoigner elle sait je suis parti j'ai donné à ma mère 25 millions j'ai dit 20 millions je m'excuse bien j'ai dit ma mère faut 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 te débrouiller avec ça comme tu m'avais dit que et que comme si tu comme tu m'avais dit que et la maison tu dois arranger la maison quand il pleut et l'eau sort partout vous comprenez un peu donc et je lui ai donné ça moi je reste avec 5 millions imaginez du 14 février jusqu'en décembre j'ai jamais parlé j'ai jamais dénigré mlp il n'y a pas ce radio qui m'a pas appelé pour mlp il n'y a pas ce radio qui m'a pas appelé pour parler j'ai toujours fait comprendre grand je dis grand il ya des gens qui m'appellent il ya des gens qui se manquent de moi partout dans le quartier que moi je viens de finir mon concert que wesh il n'y a rien il me disait toujours répétit il n'y a rien mais je le comprenais c'est un père pour moi c'est mon père c'est tout le monde dit comme ça c'était mon père c'était mon père spirituel c'était mon père pour tout j'ai fait c'est quand il me dit petit fait ça fait ça un moment donné il faut il faut se remettre en question il faut se remettre en question ça fait dix mois je n'ai pas parlé du 14 février jusqu'à maintenant je n'ai pas parlé il faut se demander mais pourquoi alasco parle maintenant vous savez pourquoi j'ai parlé si cita news parce que tout simplement mlp nous ont convoqué à la gendarmerie à la gendarmerie de kamayin ils m'ont convoqué avec mon grand booba parce que tout simplement et je suis allé à la baie tout simplement je suis allé à la baie ils m'ont convoqué ils ont enfermé booba booba avait fait un jour là bas pourtant booba avait travaillé pour 13 ans c'est booba qui était à la porte qui va qui a vendu tous les tickets qui sont rentrés dans mon concert c'est lui qui a vendu tout il peut pas nier qu'il peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont laissé les gens rentrer comment non le gars il a vendu tous les tickets le gars il le gars il est à conakry c'est booba ils l'ont enfermé lui il a travaillé 13 ans c'est lui qui a affiché tous mes bandes de rôle à conakry au milieu de la nuit ils l'ont enfermé tout simplement le le gars m'a amené à la baie on est parti j'ai reprendu la plainte avec ma mère on était là bas on était assis au calme après mon grand quand on a été à la gendarmerie ça fait même pas quelques mois ça fait même pas un mois je pense bien quand on a été à la gendarmerie le gars était là il était furieux il a pris mon contrat il a donné au commandant moi je veux plus tard avec le petit je veux plus rien de lui vous comprenez un peu je me suis assis je l'ai regardé j'ai dit mais qu'est ce que le grand fait comme ça il veut plus travailler avec moi à cause de la baie parce que je suis allé à la baie lui c'est pas ça fait dix mois moi je suis là je suis là je lui défends je le couvre je veux pas que les gens même sache que c'est 25 millions qui m'a donné je veux même pas que les gens sache parce que si les gens s'achèrent mais c'est difficile à comprendre partout dans le monde un petit personne ne peut comprendre ça mec personne dans ce monde ne peut comprendre ça je l'ai toujours camouflé je l'ai toujours camouflé ça fait dix mois maintenant vous comprenez en plus il est là pour à cause des miettes de la baie je pense qu'il ya eu l'argent là bas parce que c'est leur business et c'est le business c'est pas la carrière vous comprenez et c'est le business c'est pas la carrière d'un artiste vous comprenez un artiste si tu vois que tu t'habilles si tu sais si tu veux tu t'habilles bien si tu veux faut pas ta bibi tu veux pas t'habiller bien si tu veux tu te loges bien et c'est pas leur affaire tout ce qui les intéresse c'est de l'argent c'est des concerts après pour venir vous comprenez un peu après on est à la gendarmerie là bas ma mère était là bas ils ont donné la parole à ma mère ma mère a dit moi j'ai pas besoin de l'argent de melpi j'ai pas besoin de rien de melpi j'ai jamais commandé melpi ma mère a dit je vis dans ma maison que mon père a construit pour moi je vis dans ça j'ai bien besoin d'eux mais pourquoi 10 depuis le 14 février jusqu'à maintenant mlpi m'a jamais scandale m'a jamais appelé pour me remercier vous comprenez un peu ma mère du mais je voulais juste ça un appel pour me remercier parce que nous en afrique ici c'est ça c'est ça le remerciement ça suffit ça seulement ça suffit ma mère a dit devant les commandes avant les soldats si vous si vous croyez pas pâtes et est un truc là bas kamayin là bas kamayon là bas et au niveau de titanic la gendarmerie qui se trouve là bas vous le vous leur demandez les journalistes là les journalistes qui parle un peu partout la partie là bas vous leur demandez ma mère a dit yo moi j'ai besoin de rien je vis bien je suis au calme juste depuis le 14 février jusqu'en décembre là tu n'as jamais appelé tu m'as jamais appelé pour me dire merci tanti le concert s'est bien passé vous comprenez la famille on était là bas ils nous ont donné le contrat ils nous ont dit c'est fini vous comprenez donc et après ça et on était revenu à la maison il nous a quitté même et au comme c'est rien je pense bien ils nous ont ils ont quitté ils sont allés ce jour là j'ai tapé avec ma mère avec mon oncle avec booba avec mon petit frère j'ai tapé du comme c'est rien jusqu'au niveau du pont de 8 novembre j'ai pris taxi pour ma mère ma mère était rentrée j'étais fou de l'âge je me suis arrêté j'ai regardé ma mère j'ai dit mais c'est pas possible si je parle pas c'est pas bon si je parle pas les gens vont me prendre pour un enfant ces gens veulent me prendre pour un enfant ces gens là veulent me prendre pour un enfant il faut que je parle parce que la manière dont j'ai vu ma vieille j'ai voulu même pleurer après j'ai accompagné ma mère elle a pris taxi avec mon oncle avec mon petit frère elle est rentrée nous on a continué en vie tu vois un peu après ça pendant tout ça du 14 février jusqu'en décembre avant que je parle sur les réseaux sociaux moi j'ai jamais demandé des sources moi j'ai pas besoin des sources moi j'ai jamais j'ai défendu ma cause le journaliste m'a posé la question il m'a dit tu as reçu combien mais il faut que mais je vais dire j'ai reçu 25 millions ils m'ont demandé tout ce que moi j'aime je veux pas des sources j'ai pas demandé des sources je vis bien je suis au calme je suis au calme je fais ma musique j'ai toujours été comme ça j'ai pas chanté pour la musique moi et pour avoir de l'argent moi moi j'ai chanté pour l'amour de la musique mec vous comprenez un peu après moi je suis redescendu en ville ma mère était rentré à la maison après le lendemain j'ai pas parlé une semaine après deux semaines après j'ai pas parlé vous comprenez un peu c'est au moment que on a remis les prix guinée victoire de la musique guinéenne meurtri vous comprenez un peu j'étais en turquie ici j'étais au calme j'ai dit comme les grandes disent j'ai dit à mon grand booba comme les grandes disent que alasco c'est fini entre nous j'ai dit booba comme ils nous ont dit que c'est fini entre nous faut aller récupérer notre trophée vous comprenez un peu vous voyez pas t'as récupéré notre trophée après le soir et le gars il m'appelle me dit mais petit tu veux te foutre de ma gueule tu veux jouer avec ma dignité pourquoi tu dis à booba d'aller chercher j'ai dit mais quand c'est fini entre nous tu m'as déjà dit mais pourquoi pas je veux pas dire à booba d'aller chercher chercher mon trophée vous comprenez un peu et il m'a raccroché quand il a fait ça avec des menaces ça m'a poussé à parler et tout ça là ça m'a pas poussé à parler c'est un journaliste qui m'a appelé cita news je voulais pas parler je voulais pas que les gens rentrent dans ma vie privée je voulais pas parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours été calme tout le monde me connaît j'ai toujours été franc je sais pas du bus je n'ai pas besoin du bus pour nous faire connaître c'est ma musique qui a fait que toute la nation même la guinée même vous comprenez un peu après je les ai expliqué et j'ai expliqué tout à cita news ils ont balancé et ça a commencé deux ans j'ai écouté leur leur confiance de presse aujourd'hui et j'étais trop dessus et j'étais trop dessus mais seul dieu dieu est grand dieu est grand dieu ne dort pas je ne pas et moi je suis un jeune et vous avez 20 ans de carrière plus que moi vous connaissez le milieu plus que moi vous connaissez les trucs de compta plus que moi vous connaissez la musique plus que moi vous connaissez la vie mieux que moi vous connaissez comment prendre soin d'un jeune artiste c'est ça la vie c'est ça la vie j'ai vu votre intervention aujourd'hui est sûr c'est beaucoup de médias et vous avez fait des conférences de presse et vous avez parlé de contrat vous avez parlé de tout mais moi je sais comment on a signé le contrat là on est allé ou quoi on est allé au canada déjà c'est déjà tout tout s'est commencé au début depuis un domicile combien j'étais là bas vous m'aviez pas signé après suite à l'affaire de tam si vous nous avez tous laissé tomber je me suis débrouillé j'ai fait cinq ans je cartonne en guinée boulou boulou est-ce que j'ai fait boulou boulou avec mlp d'oqo en falama du médibé de cofa fille j'ai pas fait avec vous pour l'autre j'ai pas fait avec vous foya j'ai pas fait avec vous j'ai fait plus de cinq ans je cartonne à à conacris sans vous vous comprenez un peu on a commencé on est allé au canada sans contrat on est venu sur le premier concert le 19 avril vous aviez dit dans vos trucs de contrat que on a signé en mois d'avril donc vous m'avez signé en avril quoi mais c'est c'est quel c'est quoi ça mec c'est quoi je comprends pas vous m'avez signé en avril moi vous m'avez signé en quelques jours de mon concert mon frère en février 2021 il faut arrêter il faut arrêter de tromper les gens j'ai pas voulu parler parce que si je parle c'est pas bon si je parle je veux pas rabaisser quelqu'un quoi je j'aime pas ça c'est pas de ma nature moi je parle même pas trop vous comprenez vous vous aviez dit dans votre live vous m'avez signé en avril mais mon frère il faut qu'il faut monter le contrat aux gens faut montrer les gens vont voir j'ai bien lu le contrat je sais je suis pas un enfant je suis calé dans la tête je suis calé dans la tête je suis pas un fou je sais tout ce que j'ai fait mais peut-être vous m'avez pris pour un enfant vous aviez dit ouais peut-être le petit parle pas ouais ouais il est calme il est comme ça je voulais pas en venir là franchement vous m'aviez dit que moi j'ai signé en mois d'avril pourtant j'ai signé en 2021 février dans le mois de février mais les mecs arrêter ça en plus moussambaye je veux pas que tu te mêles de ça parce que mon album était là je t'ai pas vu faire une publication d'ailleurs tu n'étais pas d'accord avec scandale et aujourd'hui quand je te vois tu es assis avec lui en confiance de presse tu parles tu parles mais je dis mais c'est qu'elle c'est qu'elle manigan ça tu n'étais pas là pour mon concert tu n'as jamais fait une publication pour mon concert tu n'étais pas d'accord avec ton frère pour mon concert non mais ne va ne va faut pas me pousser à bout de parler je veux pas trop parler vous comme vous comprenez un peu arrêtez ça tu ne faisais pas partie tu n'as jamais parlé de mon concert tu as même tu as même ta maison de production toi-même m m recorce mec mais pourquoi tu avec eux tu t'assoir tu es en temps de parler d'alasco pourtant tu n'as rien fait dans mon album tu parlais pas de mon album tu parlais pas de la sortie de mon album et aujourd'hui je te vois en compte en plein conférence de presse tu es assis avec lui vous parlez parce que juste c'est des frères vous voulez vous défendre c'est pas pour vous défendre c'est la vérité moi j'ai jamais voulu parler scandale il sait conscience seulement parce que à chaque fois je lui parle de mon cas moi c'est pas l'affaire d'appartement ou bien de voiture qui m'intéresse déjà la voiture que dans les gens parlent comme ça scandale a acheté pour moi c'est pas lui qui l'a acheté pour moi j'ai chanté pour jo le gars qui est en ce cas il parle là jo jo nana ma bossa c'est le gars qui a qui a acheté ma voiture moi j'ai chanté pour lui pour qu'ils achètent ma voiture mais qu'est-ce qu'ils racontent sur leur truc de confiance on a acheté la voiture par alasco yo dans le monde de showbiz c'est au mystique c'est au mystique j'ai vu une photo où j'ai dit merci mlp pour la voiture ça c'est juste une façon de mystifier les choses c'est juste une façon de les mettre de valeur c'est pas eux qui ont acheté ma voiture mais mec c'est jour qui a acheté une voiture pour moi parce que tout simplement j'ai chanté pour lui tout simplement j'ai chanté pour joue donc arrêter arrêter de mélanger les gens arrêter de mélanger les gens il faut dire la vérité aux gens il faut dire la vérité aux gens mec moi je suis pas là pour abaisser quelqu'un je suis pas là pour mettre la carrière de quelqu'un en bas mais ça fait dix mois maintenant j'ai toujours cherché à vous défendre et quand je vois aujourd'hui dans votre conférence de presse vous me trittez de droguer de tout mais dieu merci j'accepte tout j'accepte tout je vous respecte vous avez beaucoup fait pour moi ok beaucoup merci pour tout à propos de l'ingénieur vous aviez dit encore est parce que j'ai tout noté j'ai tout noté ici on a parlé du contrat on va venir à propos de l'ingénieur vous avez dit non on a donné à mille à l'ingénieur mille héros mec imagine 22 cents à par les sons que camps mélodie a fait les quatre cents que comme ce mélodie a fait les quatre cents que comme ce mélodie a fait ça va rester comme ça va rester 1900 mais toi tu peux donner 19 dans tous ces 19 sont la mille et aux mille et aux mille et aux mille et aux mille et à l'écart il faut accepter il faut il faut accepter la vérité les gars il faut pas être méchant les gars arrêtez ça vous pouvez pas donner mille et aux chaque sens arrêtez ça arrêtez de vous mettre devant les jambes parce que il ya des conférences parce que il ya des journalistes non c'est pas comme ça ça se passe dans le game c'est pas comme ça ça se passe dans le game vous pouvez pas donner mille et aux à kaké pour un son non ne va on sait comment ça se passe je sais comment ça se passe tu me connais je te connais je veux pas rentrer dans les détails de deux vous avez parlé des clips que vous avez fait pour moi pour pour me grandir je sais vous avez fait des bons clips pour moi je sais et je suis reconnaissant merci mais il faut pas trop parler au moment de mes clips c'est moi même qui achetait mes habits pour mes clips là vous et connaissent c'est moi même qui achetait pour mon clip qui était quand j'ai acheté pour mes j'ai acheté mes habits à la boutique de mon grand si vous voulez si vous voulez je vous indique la boutique vous parlez vous demandez le gars si c'est pas la scovic qui venaient acheter ses habits là bas pour son clip mec il faut arrêter il faut arrêter de jouer avec l'esprit des guinéens il faut arrêter de prendre des gens pour des combien des gens pour les illiterrer il faut arrêter les gars s'il vous plaît il faut arrêter il faut arrêter c'est moi même qui acheté mes trucs pour pour mon clip ntana ya tine madouge salama ma clip ono ma boutique ma orinde ana taouyane mn à côté de taouya kakimbo là bas et kakimbo et comme seriana kakimbo là bas le gars il est là bas même demain je vais envoyer je peux poster vous partez lui demander qui acheté ses habits pour son clip mais mon frère faut arrêter ça vous comprenez un peu en plus de quatre vous avez parlé de l'affaire de la voiture mon frère quelle voiture quelle voiture tu achetais pour moi ces jours qui acheter une voiture pour moi parce que tout simplement j'ai chanté j'ai mis ma voix ces jours qui m'a donné une voiture c'est pas vous vous n'avez jamais acheté une voiture pour moi jamais de la vie arrêtez de tromper les gens arrêtez arrêtez s'il vous plaît arrêtez et moi je suis pas dans les mensonges moi je suis pas dans ça dans le truc tu viens t'arrêter sur le live pour dénigrer les gens moi je vais jamais vous dénigrer si je voulais vous dénigrer depuis que depuis le 14 février j'allais vous dénigrer partout dans le monde entier j'allais dire ouais ils m'ont donné ça ils m'ont fait ça ils m'ont fait ça mais je lui ai pardonné je vous ai regardé si vous avez une bonne foi mais j'ai vu que vous êtes des personnes méchantes tu n'ont pas de l'estime pour quelqu'un qui n'ont pas de l'estime pour une personne vous comprenez en plus c'est dans votre conférence vous aviez parlé de mon compte bancaire et que vous avez et que vous avez fait pour moi et à l'écobank déjà vous avez dit que j'ai signé sur le compte bancaire j'ai jamais signé sur le compte bancaire que vous avez créé pour moi j'ai jamais j'ai jamais connu le mot de passe du code bancaire que vous avez fait pour moi vous prenez mon argent vous partez mettre là bas après quand vous avez besoin vous retirez vous faites vos trucs après c'est pour dire aux gens parce que ouais il ya les journalistes vous voulez vous défendre c'est pas l'affaire de se défendre on n'est pas dans l'affaire de se défendre ici mec il faut dire la vérité aux guinéens il faut dire la vérité aux gens moi je suis pas là vous pour vous manquer de respect j'amène de la vie moi j'ai jamais osé regarder scandale dans le gc je suis toujours comme ça mais il m'a poussé à bout 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 de parler il me parle de l'écobank aujourd'hui qu'ils ont ouvert un compte pour moi à l'aspect web je connais pas le mot de passe qui que moi même j'ai signé quelle signature montré montré aux gens montré aux guinéens ils vont voir mec montré aux guinéens fait frère montré aux guinéens s'il vous plaît c'est pas bien j'ai jamais voulu et mais quelqu'un dans le problème c'est pas de ma nature je suis pas né comme ça je suis pas éduqué comme ça je suis pas éduqué comme ça même tout récemment mon oncle m'a appelé mon oncle a fait tout fait pour que je lui parle du 14 février ce qui s'est passé c'est que les galas m'ont donné tout récemment mon oncle m'a appelé car il a vu les articles sur les gars il m'a dit mais à lasco donc et c'est ça tu me cachais tu nous cachais c'est ça que tu caches à la famille mais moi je connais la famille africaine si tu fais un conseil ils vont dire ouais c'est fini donc aujourd'hui j'ai vu les leurs interventions ils ont dit des trucs vraiment tu m'ont déçu je m'ont traité de doggy et mon pt du tout quand une quand tu t'occupes pas bien de ton artiste il va pas t'écouter il va pas te comprendre c'est ça la vie c'est ça la vie moi je vous ai pas fait de mal et j'ai jamais voulu que ça soit comme ça peut-être grand frère à blaï boss tu me suis tu sais je sais j'ai jamais voulu à chaque fois je te parle j'ai dit à ben il ya des milliers de personnes qui me qui me dit de faire des interviews il ya des milieux de journalistes qui me disent de faire des interviews mais j'ai jamais accepté jamais de la vie mais pourquoi je vais mentir ça quel sens pour moi de mentir de mettre là à mentir aux gens ça n'a même pas de sens frère tout ce que j'ai dit j'ai raison vérifier bien vérifier bien et je sais pas qu'on accueille je suis pas qu'on accueille c'est pour ça le jour que je sais qu'on accueille je vais vous montrer les preuves je veux un face à face entre moi et ces gars là on s'assoit on parle toute la guinée nous regardent c'est ça l'essentiel je veux ça quoi c'est la seule chose que je veux moi comme ils disent là que je suis un drogué ils disent tout de moi aujourd'hui parce qu'ils cherchent à ceux des fans ils n'ont plus rien a dit mec mes streaming ou sommes exprimés vous dites que dans le live que mes cd et mes cd n'était pas vendu mais m'ont fait arrêter ça est ce qu'il ya un fan d'alasco qui n'a pas acheté mes cd est-ce qu'il ya un fan d'alasco aujourd'hui qui n'a pas acheté l'album à la noël et en france partout dans le monde entier dans les streaming vous m'avez jamais parlé de ça vous parlez de rien même s'il ya un contrat tout ce qui vous intéresse vous me parlez même pas et du vous me parlez même pas du contrat tout ce qui vous intéresse est devenu remettre l'argent à l'asco donc c'était un peu ça et donc merci et la guinée merci la guinée pour la force